... Au 1er août 2013, le taux de rémunération du livret A va baisser. Une chute qui devrait impacter le pouvoir d'achat des Français. Interrogés dans la rue, les titulaires d'un livret A regrettent cette nouvelle baisse. Certains envisagent même d'abandonner ce placement. Un livret A, c'est beaucoup de gens qui ont ça. C'est une petite épargne, parce que le plafond est limité. Et c'est quand même dommage que la petite rémunération qui existait diminue encore. C'est un moyen simple de faire quelques économies, mais au taux où il est aujourd'hui, si on a des emprunts, on vaut mieux rembourser et ne pas avoir d'argent de côté. On a quand même peu de choix au point de vue épargne, etc. C'était un moyen de placement. Et pour des gens modestes, c'était une bonne chose aussi. C'est regrettable. Surtout, c'était quand même un livret qui permettait de faire des économies assez conséquentes. Et là, de perdre quasiment un tiers. C'est dommage. Je pense qu'il va falloir trouver d'autres solutions. pour épargner de l'argent. Je préfère acheter des œuvres d'art, en fait. C'est pour moi une valeur refuge. Et puis, au moins, j'ai le plaisir de profiter des œuvres d'art chez moi. Ma première réaction, c'est de transférer l'argent qui était sur le livret A pour le mettre sur mon assurance-unie, tout simplement. Je fais mes comptes hier, la plus tard qu'hier. Si je le laisse sur la caisse d'épargne, sur le livret A, ça me fait 220 euros d'intérêt. Et en le passant sur mon livret A, pardon, sur mon assurance-vie, ça fait 400 et des poussières. Plus du double, donc voilà. Malheureusement, je n'ai pas la possibilité de beaucoup épargner. Mais bon, c'est sûr que... Autant garder son argent sous le matelas. Il n'y a pas de souci. Autant garder son argent sous le matelas.